Les autorités iraniennes n'ont fait aucune communication sur les raisons de cette autorisation pour qu'elle puisse quitter l'Iran. Elle devait obtenir son passeport iranien, puisque Fariba Adelqa a la double nationalité iranienne et française. Et donc, pour pouvoir quitter le territoire iranien, elle devait obtenir son passeport iranien. Les autorités iraniennes n'ont pas expliqué pourquoi, après sa libération en février dernier, ils ont finalement rendu son passeport pour qu'elle puisse quitter le territoire iranien. Elle avait été condamnée à cinq ans de prison en 2019 pour action contre la sécurité nationale et propagande contre le régime. Elle a passé donc quatre ans et demi en prison et notamment plusieurs mois en résidence surveillée. Il reste encore quatre Français dans la prison iranienne. Louis Arnaud, qui est un consultant financier. Il y a aussi deux syndicalistes, Cécile Collère et Jacques Paris, son compagnon, qui ont été accusés d'espionnage. Et un quatrième Français, dont on ne connaît pas l'identité, qui sont toujours dans les prisons iraniennes. Mais aucune communication n'a été donnée, aucun espoir pour leur libération. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !